Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Peut-être que je devrais être plus content de ce genre de choses, mais bon, c'est toujours la même chose, justement. Le roi qui se fait invoquer dans un monde fantastique, le roi qui lui demande de les sauver du méchant roi démon, il y a un harem, il finit par vaincre le méchant, fin. Si c'est pas cliché, ça. Mais enfin, pas plus que de parler un vôtre tout seul dans un roi. Oh non, un cercle magique, vous êtes sérieux ? Le roi qui appelle à l'aide, ça c'est fait. Bon, j'arrive quand ? Il est là ! Il est apparu ! Maître Sauveur ! Aïe ! Euh... Sauveur, ça va ? Euh, bordel, pourquoi je me suis retrouvé à 10 mètres du sol ? Attends deux secondes. Aïe ! Ah, ça, ça va laisser une trace. Bon, revenons à nous, mon... Oh, un anstre ! Sauveur, si tu... Vous allez me manger, c'est ça ? Quoi ? Mais non, on n'est pas des... Non, non, vous voulez mon esprit, c'est ça ? Vous allez me faire des choses inimaginables et totalement interdites. Écoute, je pense qu'on est parti sur des mauvaises... C'est mon corps. Vous voulez mon corps. Ah, mais je suis pur, hein. Je me laisserai pas faire. Et c'est fini, oui. Ça y est ? Tu t'es calmé ? Je crois que oui. Je suis le roi des mondes et je suis celui qui t'a invoqué. Les humains nous ont déclaré la guerre. Nous avons réussi pendant un temps à les repousser, mais depuis qu'ils ont invoqué le héros, c'est la défaite. Nos espions ont pu voler le manuscrit permettant d'invoquer les héros. Alors, je me suis dit que nous devions combattre leurs héros avec le nôtre. Et c'est comme ceux-là que vous vous êtes retrouvés là. Ouais. En fait, ça a skiché, hein. Euh, pardon ? Bah, quand on fait un résumé ? Tu es un roi qui m'a invoqué pour combattre l'ennemi imbattable. Tu attends que je le batte pour apporter la paix dans le royaume. C'est ça, hein. Ça répond ce genre de choses dans ton monde ? Je ne veux pas répondre à cette question. Sinon, je présume que comme tout bon cliché qui se respecte, il n'y a pas moyen de rejoindre toi chez moi. Non, c'est trop compliqué. En fait, si. What ? C'est vrai ? Mais, euh, comment dire ? Ah non, 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 non. Tu ne vas pas me heuer. Je t'interdis de me heuer. Il y a un moyen ou il n'y en a pas ? Oui, il y en a un, mais ce n'est pas nous qui l'avons. C'est terrible. Le héros s'approche du château. Il a vaincu nos dernières lignes de défense. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Garde ! Emmenez le sauveur sur le champ de bataille. Il va aller affronter le héros. Hé, attends, je n'ai jamais dit oui, moi. Mais je n'ai jamais accepté. Je demande un avocat. Hé ! Je suis sûr que ça va bien se passer. Allez, on prend tout sur toi. Hé, 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 tu me lâches. Mais tu m'as me lâché, il était ta corde. Allez, lâche-moi, lâche-mise ça. Couche à l'anarône. Allez, tu me lâches, tu te fais une image. Bordel, mais qu'est-ce que je fous, là ? Ils sont bien sympas de fournir une épée avec une armure complète, mais je n'ai jamais combatté, moi. Hop, voyons voir ce qu'on a avec cette longue vue. Guerre, guerre, mort, guerre, mort, mort. Arthur et un harem, guerre. Attends, quoi ? Mais qu'est-ce qu'Arthur fout ici ? C'est vrai que ça fait deux semaines qu'on ne le voyait plus, mais... Attendez. C'est ce connard, le héros ? Effectivement, c'est un connard. Vous vous êtes déjà rencontré avant, mon seigneur ? Bon, il faut deux, mais ce team a fait une mauvaise impression dès le départ. Bon, parce qu'il est méchant, mais plutôt parce que c'est un bon déca et... D'où tu sortes, toi ? Bonjour, je suis Morgana. Une démone servante du château envoyée pour vous servir de soutien lors de votre combat. Et pour vous servir par la suite si vous vous en sortez victorieux. Euh... d'accord. Bonjour, je suis le type qu'on m'a appelé pour combattre l'héros. Vous avez de très jolis cheveux rouges. Des naturels ou des colorants ? Des colorants. Vous savez quoi ? Laissez tomber, on en discute très peu tard. Pour en revenir au héros humain. Ah oui, je disais que c'est un connard. Il est beau, doué en sport, moyennement intelligent, et c'est ce qu'on appelle un pseudo-héros. Ce n'est pas un pseudo-héros, c'est un héros. Bah, je me comprends. Bon, pour y en reste de sa troupe. Une fille avec un chapeau magique, une fille avec un bouclier, et une fille qui ressemble à une nonne. Un reine. L'échelle. Comment comptez-vous vous y prendre pour les battre, monseigneur ? Eh, tu vas reviens, j'ai un plan. Oui, c'est ça, j'ai un plan. Monseigneur, en sachant que vos ennemis sont extrêmement doués en combat et en magie, les affronter à 1 contre 4, je suis admirative. Je ne vais pas tous les affronter en même temps, voyons. J'ai un plan, je te dis, j'ai un plan. Ah ? Et en quoi consiste le plan ? Tu verras, tu verras, tu verras. Monseigneur, le héros arrive. Oh merde. Bon, j'y vais. Toi, tu te caches, et si ça tourne mal, tu prépares un sort pour me faire dégager de là en vitesse. Je tiens à vous signaler que je n'ai que des sorts offensifs, monseigneur. Génial. Bon, bah, quand faut y aller. Sinon, voici le fameux héros. Oh, je te lance un défi, toi et moi, ici et maintenant, un duel. Si je gagne, tu retourneras avec ton harem chez toi. Si tu gagnes, ben tu gagnes, quoi. J'accepte ton défi, démon. Mais pourrais-je avoir ton nom ? Je suis le grand... Euh... Euh ? Attends, 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 attends. Je suis... Je suis le TF prison... Non, 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 c'est ridicule. Le très puissant satarria du tout. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Le grand... Non, 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 ça ne veut pas aujourd'hui. Pense, pense, pense. Je suis Winnie, non, mais ça va pas. Excuse-nous, mais on a d'autres choses à faire. Donc, on va te laisser, et si tu as trouvé comment tu t'appelles quand on revient, on se battra. On va faire ça ? Eh oh, tu te calmes, Arthur, hein. Ah, je sais, on reprend. Pouf, pouf. Je suis Mordred. Et aujourd'hui sera le jour de ta défaite, héros Arthur. Tu es sûr que c'est bien ton nom ? Ouais, j'en suis sûr. Tu ne vas pas le changer ? Non, non, on garde Mordred, c'est bien. Bon. J'accepte ton défi, Mordred. Combattons ! Yeah ! C'est... C'est un corps ! Pousse, je suis tombé, on reprend. Et comment t'as fait pour avoir mon épée dans ton torse ? Alors, c'était ça, ton plan. Je n'avais jamais vu une telle technique auparavant. Ben, pour être honnête, le plan, c'était de te foutre au sol et de te mettre la tête au carré à coup de baf. Comment t'as réussi à avoir l'épée ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Trois ! Allez, faut se soigner, là. J'ai pas... de magie... de soin. Ah, mais c'est quoi Zéro qui ne peut pas se soigner ? Mais l'héros a toujours de la magie de soi ! Ah, mais qu'est-ce qu'on fait ? On fait quoi, on fait quoi, on fait quoi ? Boule de feu ! Ah ! Héros, on est là pour te sauver ! Sois en majeur ! Ton nom est Mordred. On s'en souviendra ? Gwen, démerde-toi pour le garder en vie ! Sally, Marie, faut qu'on se bouge ! Téléportation ! De quoi ? Seigneur Mordred, je tiens à vous féliciter pour avoir vaincu le héros. Ah ! Eh, ce soir, on fait la fête ! Vous savez pourquoi ? Parce que le héros est vaincu ! Seigneur Mordred, n'allez-vous pas vous joindre vos hôtes pour les festivités ? Morgana, je t'en prie, ne m'appelle pas Seigneur ou encore moins Mordred. Mordred, c'est le nom du gars qui a vaincu le héros. Bien, maître. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah ! T'as pas besoin de m'appeler Seigneur ou Maître. S'il te plaît, Morgana, appelle-moi juste Jonas. D'accord. Sir Jonas, qu'est-ce qui vous tourmente ? Votre plan a pourtant réussi. Bon, il y a déjà une amélioration pour mon nom. Non, ce qui va pas, c'est que c'était pas ça, mon plan. Maintenant, il y a tous les gémoins qui vont se liguer contre moi pour me faire la peau. Ah, je vais jamais avoir la paix ! Oh, si ce n'est que ça, vous n'aurez qu'à tous les tuer. Oh, merci du conseil, Morgana. C'était très utile, vraiment. Je vous en prie, je suis là pour vous. Mordred, mon pote ! Sa majesté démoniaque ! La fête se passe bien ? Qu'est-ce que tu fous ici tout seul ? C'est pas bien rester seul dans son coin ? Oh, c'est les Morganas. Votre majesté. Roi des mondes, pardon de vous déranger pendant votre fête. Ouais, non, c'est pas une fête. C'est une célébération. Ouais, et sinon, pour ce qui est du moyen de me faire retourner chez moi... Bon, si t'as pas d'autre truc à me demander, moi, je retourne célébrer. Hé, les copains ! On a gagné, on a gagné... Bah, comment un petit pareil peut être roi ? Tu diras ce que tu veux, un roi bourré, ça fait tout de suite moins cliché. J'en ai marre ce casque à la con, je... Je l'enlève. Voilà. Sire Jonas, vous êtes un humain ? Ah oui, c'est vrai. Quand on s'est rencontré, j'avais le casque pour... Foudre. Mais... Pourquoi ? Mais... Mais pourquoi ? Pas le temps de discuter avec elle. D'abord, retrouver ce roi bourré et lui faire cuver son vin. Votre majesté alcoolisé, j'ai à vous parler. Bon, mon pote, tu veux un câlin ? Allez, viens faire un câlin ! Tadon, décade, je veux pas de ton câlin, moi ! Bon, je veux savoir. De 1, comment se déroule la guerre ? De 2, comment on fait pour récupérer le moyen pour me renvoyer chez moi ? Et de 3, pourquoi Morgana vient de m'électrocuter ? Ça fait beaucoup de mots, ça. Pour ce qui est de la guerre, c'est magnifique ! Ils ont plus du tout envie de se battre et on reprend nos terres. T'es déjà allé à Scalville ? C'est hyper beau ! Faudra qu'on y aille faire un tour, toi et moi. Une virée entre potes ! J'm'en fous, la guerre. Putain, ma culé, héros ! Tout va comme des macassins ! C'était quoi, après ? Retourner chez moi ? Quoi ? Mais... Ça vise bien, pourtant, non ? Tu peux pas attendre un peu avant de partir ? Je ne veux pas partir de cette fête, ça. Célébération ! Je veux retourner chez moi, dans mon monde ! Ah, pour ça, il faut aller voir les humains et trouver un moyen de récupérer l'incantation de je sais plus quoi... Afin de permettre euh... Le retour dans mon monde ? Ouais, voilà ! Mais ça va pas être de la compitire, parce que ces humains, ils sont têtus ! Ouh, qu'est-ce qu'ils sont têtus ! Et en plus, c'est pas maintenant que tu as zigouillé le héros qui vont te le donner l'incantation de je sais plus quoi ! Et t'as envoyé des gars pour la promesse, cette incantation ? Non. Ok, 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 je suis calme. Très bien, je ne vais pas m'énerver, je vais bien, tout va bien, je suis bloqué dans un monde qui n'est pas le mien, j'ai sans doute toute la putain d'humanité à mon cul, et j'ai la fille la plus mignonne que j'ai jamais vue qui en plus se trouvait être ma servante, qui semble me détester sur un coup de tête. Ok. Morgana ? Ah oui, c'est vrai, elle aime pas les humains. Et je peux savoir pourquoi ? Mon pote, le roi démon, je t'informe que je vais partir pour quelque temps. Ah, et tu vas où ? Au royaume humain, chercher cette putain d'incantation. D'accord. De quoi ? Mais tu vas faire comment pour rentrer dans la vie des humains ? Je suis humain. Ah, oui, c'est vrai. Ah, est-ce que tu peux demander à ce qu'on te prépare un chariot et des vêtements humains traditionnels ? C'est pas une bonne idée, tu sais. Et si jamais des humains qui reviennent ? Tu te démerdes. T'as entendu ce qu'a dit le héros ? Oui. Que fait-on, Salazar ? Guido, il te faut envoyer un maximum de gens au royaume humain. Il ne faut pas que le seigneur Mordrede met de la main sur l'incantation. Ah, le ciel est bleu. Il fait beau, il fait chaud, les petits ozots chantent, les fleurs éclosent. Et ça serait une encore plus belle journée s'il n'y avait pas cette fille qui faisait la gueule. J'aime pas la nature. J'aime pas les trajets en chariot. Et j'aime pas les humains. Alors pourquoi t'es venue si tu me détestes ? Parce que j'ai juré de te servir. Si j'avais su que t'étais un humain, j'aurais pas juré. Eh bien, je te libère de ton serment. Et je te donnerai un cheval pour que tu puisses retourner au château dès le prochain village. C'est pas à toi que j'ai prêté serment, humain. Et tu ne comptes quand même pas me laisser seul sur les routes ? Quoi, tu aurais pas répondu ? Bien... oui. Je dois dire qu'il est quand même courageux pour un humain de partir juste avec une épée alors que les routes infestent de criminels. Ah. Quoi, tu ne le savais pas ? Bien sûr que je le savais. Tu me prends pour qui, hein ? Tu ne le savais pas. Et toi, tu parles à bouche en cœur. Ha ! Il est beau, le héros. Ah. Tiens, d'ailleurs, tant que j'y pense, Morgana, est-ce que tu peux m'expliquer ? Pourquoi est-ce que tu me bouvoyais et tu me traitais avec respect et que depuis que tu sais que je suis un humain, tu me tutoies et tu me traites comme si j'étais un moins que rien ? Il y a une différence entre être le héros démon qui nous sauvera tous et un humain qui est justement un moins que rien. Hé, euh, j'ai quand même vaincu le héros humain, hein ? Tu n'avais pas dit que ton plan consistait à lui donner des claques ? Ah, pourquoi je t'ai raconté ça, moi ? Ah, tiens, le prochain village est visible. On pourrait faire une halte. C'est ça. Change de conversation. Mais, euh... Ah, merde, c'est seulement maintenant que je viens de réaliser, comment est-ce que tu vas faire pour cacher tes cornes ? Quelles cornes ? Ah, tiens, tu n'as plus de cornes. En dehors de nos cornes et nos affinités à la magie, nous autres, démons de Baran, sommes semblables aux humains. Ceux comme sa majesté sont des démons de Oran, ayant heureusement perdu leur apparence humaine. Holt, raison de votre venue dans le village. D'abord, bonjour. Voyage, nous nous arrêtons ici pour y passer la nuit et refaire le plein de provisions. Ouais, allez, passez. Au revoir. Pas très poli, ce garde. Mais pourquoi tu veux discuter avec un garde ? Tu sais que ça te rend suspect si tu fais ça ? Oh, excuse-moi de vouloir être poli avec un membre du service de sécurité de cette ville qui fait son travail. Pourquoi tu me regardes comme si j'étais un idiot qui vient de dire une grosse idiocie ? Tu vois, je pensais que tu étais un idiot. Eh bien, je m'excuse. Merci, il n'y a pas de mal. Je t'ai surestimé sur ce coup-là. Mais il n'y a pas de... Hey ! Ah, quel charmant de taverne. Qu'est-ce que tu veux boire, je t'offre le verre ? Je te déteste. Patron, une bière et un je te déteste, s'il te plaît. Tu sais que je déteste les humains. Et toi, tu me forces à rentrer dans ce trou à ras rempli d'humains. Je te... Alors, j'ai une bière et un je te déteste. La bière, c'est pour moi. Ah, j'aurais pensé que le je te déteste était pour vous. Enfin bon. Une bière. Merci. Et le je te déteste pour la dame. Magnifique. Maintenant, ayez l'amabilité de bien vouloir vous barrer. Eh bien, elle n'est pas commode, votre copine. En fait, c'est... Plutôt mourir que d'être sa copine. Ouais. Et sinon, qu'est-ce que vous faites dans le coin ? On se rend au château... À la capitale. Ouais, à la capitale. Et puis, c'est pas une bonne idée de rester près de la frontière. Ah bon ? Mais pourquoi ça ? Ben, les démons reprennent leur territoire et le héros s'est quand même fait battre. Quoi ? Le héros s'est fait. Non, 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 c'est des histoires. Non, non. Bon, il est vrai que, apparemment, le type en face n'a pas fait exprès de lui planter une épée dans le torse. Et perso, je ne lui en veux pas. Même que... De quoi ? Rafraîchissante, cette boisson. Il faudra que le gérant me dise sa recette. Demande-lui si tu arrives à le retrouver dehors. Je crois qu'on va y aller, nous aussi. Ah merde. La femme ne nous a pas dit combien on lui devait. Tu ne vas quand même pas payer nos consommations. Hé, on est peut-être du côté des démons, mais on n'est pas des criminels quand même. C'est cliché. Tu crois que tous les autres qui se sont barrés ont payé ? C'est pas faux. Bon, prochain arrêt, la capitale. Je suis pas là. C'est vrai. C'est vrai. Alors c'est ça la capitale humaine ? C'est pas mal. Trop auras puants. Le style Moyen-Âge c'est un peu simple mais c'est pas mal du tout. Rempli d'auras dégénérées. En tout cas, on sait où se trouve le château. C'est le grand machin blanc là-bas. Ne pensons qu'à se remplir leur horrible pedaine. Morgana, voudrais-tu arrêter de m'armoner ? Jamais. En tout cas, pas tant qu'on restera dans cette foutue ville. On voit le bon côté des choses. On est arrivé dans la capitale, on s'introute dans le château, on prend le parchemin, on ressort et on retourne au Royaume des Démons. Très bien. On rentre dans le château et on retourne chez nous. Enfin, chez moi vu que toi, t'es un foutu humain. Je t'ai jamais demandé mais c'est comment chez toi ? Oh, c'est très confortable. Avec un petit côté de ça te regarde pas. Ok, ça va, j'ai compris. Bon, le tout est maintenant de savoir comment est-ce qu'on va s'infiltrer. On rentre par la porte d'entrée de manière fracassante et on tue tous ceux qui nous barrent le chemin. Nope. Trop bruyant et trop cliché. Et en plus, tu comptes faire quoi toute seule face à la garde royale ? Parce que toi, le grand Mordred, tueur de héros, ne va pas lever le petit doigt ? Écoute, j'ai aucun pouvoir. Et mon coup là, l'autre fois avec Arthur, c'était juste un coup de bol monumental. Et je pense pas qu'un joueur de basket en habit lambda soit très très utile contre une armée en armure. Je sais pas ce que c'est que basket, mais vu comment tu es, ça doit pas être quelque chose dont on puisse être fier. T'es méchante. Pas une star, mais je me débrouille dans l'équipe. Bref, qu'est-ce que tu proposes d'autre ? On attend la nuit et on s'infiltre discrètement ? Ah, trop cliché. Attends, je pense que j'ai une idée. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas confiance. Bonjour, nous sommes les nouveaux serviteurs. Euh, vous êtes qui ? Les nouveaux serviteurs. On nous a dit qu'on devait venir bosser ici. Donner un coup de main pour les repas, nettoyer, tout ça, tout ça, quoi. Et c'est qui qui vous envoie ? Notre responsable. Oui, mais c'est qui ? C'est le type qui nous envoie bosser dans les maisons des nobles et des bourgeois. Il nous dit, toi et toi, vous allez bosser deux semaines là-bas. Et toi, une semaine chez Truc. Et vous trois, vous allez un mois chez machin. On a déjà eu des gars de chez nous qui sont venus bosser chez vous pourtant. Truc et machin ? Ah, c'est un exemple. Je vais pas vous faire la liste des gars chez qui j'étais. Bon, déjà qu'on devait être en retard pour un premier jour, ça fait pas une super bonne impression. Est-ce qu'on peut passer ? Ah mais oui, les fameux serviteurs. Vous me rappelez qu'on doit vous escorter. Ah bon ? Mais oui, tu sais, en bas. Moi, je m'en souviens pas. Mais si, on doit aller les escorter en bas, tous les deux. Et on les conduit en bas. Tu vois ce que je veux dire ? Ah oui, en bas. Oui, oui, bien sûr. Évidemment. Si vous voulez bien vous donner la peine de nous suivre, ça serait super. Ça sent le piège. Mais non, le plan se déroule super bien. On attendra juste qu'on soit seul pour se mettre à la recherche du parchemin. C'est un petit peu sombre ici. Vous êtes sûr qu'on doit venir là ? Mais oui, mais oui. Tenez, c'est là. Euh, je suis pas critiqué, mais ça m'a tout l'air d'être une cellule, ça. On doit commencer par nettoyer ? Non, non. Vous allez y rester tous les deux. Aïe ! En attendant, rien ne vous empêche de nettoyer cette pièce. Allez, à tout à l'heure. Attendez ! Je crois qu'il y a un horrible malentendu. Hé, revenez ! Bon, bah, ça s'est pas passé comme prévu, hein. Ouais, 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 ouais. Toi ! Je sens que ça va faire mal. Foudre ! Flamme ! Orbe ! Glace ! Refoudre ! Et reflamme ! Alors, je vois quelque chose de... Jonas, si tu continues ta phrase, je jure de t'arracher la mâchoire. Ok, 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 mais je voulais juste dire que... Écoute, c'est de ta faute si on se retrouve dans cette situation. De ta faute si on est enfermé dans les cachots du château royal de ces bâtards d'humains ! J'ai jamais voulu être ici, et j'aurais souhaité que notre héros soit quelqu'un d'autre que toi ! Morgana, pourquoi est-ce que tu nous détestes tellement ? C'est pas vraiment contre toi, c'est contre les humains. Si tu avais été un démon, ou même une toute autre créature venue d'un autre monde, j'aurais été heureuse. Je l'ai été quand on m'a assignée à ton service personnel. Quand je t'ai vue dans cette armure, sur le champ de bataille, je pensais que mon peuple avait une chance dans cette guerre. Donc en fait, tu étais en admiration devant l'armure, mais pas devant le gars qui la portait. C'est étrange quand on le dit à haute voix, mais... Oui. Toi, t'as dû avoir une histoire avec un humain, non ? Quand j'étais petite, je vivais dans un village au bord de la frontière. Et un jour, dans la forêt, j'ai rencontré une fillette de mon âge. Pardon de te couper, mais la fillette était une humaine du village de l'autre côté, et vous êtes devenu amie. Mais après qu'elle ait découvert que tu étais une démone, ça s'est très mal passé, c'est ça ? Que... Comment tu peux être au courant ? À part mes parents, personne ne la connaît cette histoire. Ma chère, j'ai peut-être l'air d'un humain de ce monde, mais je te rappelle que je viens d'un autre monde. Et chez moi, ton histoire porte une étiquette. Cliché. C'est comment dans ton monde ? Ah, mon monde, il y a tellement à dire dessus. Déjà, notre planète s'appelle la Terre. Il y a principalement des humains, mais de toutes les formes et de toutes les couleurs. Il y a aussi des animaux et des plantes magnifiques. Mais on a des célébrités humaines qui réalisent la forme la plus pure de divertissement. Les mangas et les animaux... Mais la formation de la boule d'énergie était prête. Il la lança vers le malin Rosebonbon. Bien que gigantesque, la boule semblait s'avancer lentement vers lui. Il tenta de l'arrêter avec des boules d'énergie plus petites, mais rien n'y fait. Et c'est alors que se produisit une chose que le gentil redoutait. Le méchant arrêta la boule avec ses deux mains. La Terre se brisa sous ses pieds tellement la force était grande. Mais elle était trop grande pour lui, même s'il avait détruit une planète. Il finit écrasé. Il n'y resta plus rien de lui. Pas une cendre. Rien. Et c'est ainsi que la Terre fut sauvée une fois de plus. Wow ! C'est génial comme histoire ! Et encore, c'est juste une des plus connues. Il y en a des milliers d'autres. Il me faudrait toute une vie pour te la raconter. Tu sais, je suis désolée de t'avoir traité de manière si horrible jusqu'à maintenant. C'est juste que... que je pensais que tu étais comme les autres humains. J'espère que ça a changé. Sinon, j'ai encore des dizaines d'histoires à te raconter pour te faire changer d'avis. Eh, ok. Faisons en sorte de recommencer depuis le début. On reprends. Oh, bonjour ! Je m'appelle Jonas Chevalier. Bonjour Jonas. Je suis Morgana Cambriae. Bon, Morgana, essayons de trouver un moyen de nous échapper de cette prison. Je présume que c'est des barreaux spéciaux anti-démon ou anti-magie. Hum... D'après ce que je peux ressentir, je dirais que c'est des barreaux normaux. C'est des barreaux normaux ! Et tu veux dire qu'on aurait pu se barrer d'ici depuis des heures ? Eh, c'est pas de ma faute si tu t'es mis à parler tes histoires. On aurait pu déjà avoir le parchemin si tu n'avais rien dit. Ah, parce que maintenant, c'est de ma faute. Parfaitement ! Non, mais de ma faute, je s'en foutrais, moi, de ma faute. Si on l'aurait fait à ma manière, on n'en serait peut-être pas là. De toute façon, en tant que dérône, tu n'aurais pas pu sentir des débuts, je ne sais pas, mais... Bah ouais, bah ouais, bah voilà. Morgana, ici Poussin Bleu. L'infiltration se déroule sans encombre. Je me dirige actuellement vers ce qui semble être une salle de réception. Euh... Jonas, je suis juste à côté de toi. Mais c'est quoi cette histoire de Poussin Bleu ? Bah, c'est mon nom de code, voyons. Lorsqu'on est en mission, on doit toujours utiliser des noms de code. Et moi, je n'en ai pas ? Euh... Que dirais-tu de... de Renard Rouge ? Ça marche. Allons-y, Poussin Bleu. Merde, 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 merde ! Le parchemin pour envoyer le héros a été dérobé ! Ah, il dit à quoi vous avez prévenu que des espions démons rôtaient autour du château ! Ah, mais qu'est-ce que je fais, merde ! Vous êtes qui, vous ? Bonjour, je suis Renard Rouge, et voici Poussin Bleu. Oui, mais non, faut pas donner son nom de code comme ça. Excusez-moi, monsieur ? Euh, ouais ? Auriez-vous l'extrême amabilité de bien vouloir retirer votre casque quelques instants ? En vrai, pourquoi pas, puisque c'est demandé si gentiment. Merci bien. Permettez-moi que je vous montre un tour de magie. Laissez-vous faire, laissez-moi toucher votre tête. Voilà. Ce tour s'appelle Équête à la lumière. Et tadaam ! Bon, maintenant, on le fout dans un placard. Et après, on va voir ce con de renin pour avoir des explications sur cette guerre. Et faudra pas oublier d'en tenir auprès du roi démon pour avoir des explications sur le vol du par-machin. Et qui a éteint la lumière ? Et qui a éteint la lumière ? Écoutez, Je sais que les derniers événements sont contre nous. La perte de territoire. Mais essayons de rester positifs. La baisse de motivation de nos troupes et la hausse de celle des ennemis. Tout n'est pas encore perdu. Et on peut encore changer les choses. Parce que vous êtes tombé sur le champ de bataille. Ah. Écoutez, Arthur. Il faut absolument que vous redeveniez le héros que nous attendions tous. En plus, je ne sais comment, mais le fait que vous ayez perdu face à ce Mordred s'est répandu jusqu'à la capitale. Toc, toc. Qui va là ? La porte ! Oh, cela fait plus de bruit que prévu. Enfin, ça ne change rien. Veuillez tous nous pardonner de cette légère intrusion. Cependant, il fallait que je m'entretienne avec celui qui se fait appeler Roi. Mais je vois que nous ne sommes pas seuls. Par quoi devrais-je commencer ? Monseigneur, vous devriez avant tout vous présenter à ces insectes qui ne vous connaissent pas. Oh, tout à fait. Permettez-moi de vous révéler mon identité. Je suis... Mordred, ainsi donc, tu es venu t'émissier dans le château. Quels sont tes plans ? Tu es venu terminer ce que tu as commencé ? Mais non ! Mon intro badass ! Pourquoi il faut chaque fois que tu gâches tout ? J'étais pourtant super bien parti. Je l'étais ou je l'étais pas ? Selon le script que tu m'as dit, on était bien. Non seulement tu me voles mon moment où je donne mon nom et en plus tu te permets de me voler la vedette. Pense un peu aux autres, Arthur. Euh, désolé. Ah, tu peux l'être ? D'accord. J'ai foiré la première fois qu'on s'est venu sur le champ de bataille. Mais là, j'avais un truc. J'avais même dit à Morgana ce qu'elle devait faire et à quel moment pour que ce soit cool. Mais bien sûr, il fallait que tu gâches tout. Je suis pas content. Et sinon, vous êtes venu tous les deux pour quoi ? Eh ben, tu vois, on était venu à la base pour récupérer le parchemin pour envoyer le héros dans son monde. Le parchemin de je sais plus quoi ? Vous savez plus non plus comment il se nomme ? Quoi, il a un nom si difficile à retenir que ça ce parchemin ? Euh, non, c'est justement son nom. C'est le parchemin de je sais plus quoi créé par l'archimage Corentin je sais plus quoi. Ok, votre parchemin a un nom pourri. Mais bref, je suis aussi venu te chercher. Quoi ? Moi ? Quoi ? Tu veux alors terminer les combats ? Non, on retourne à la maison. Faut qu'on aille retrouver nos parents et qu'on reprenne nos vides d'étudiants. Attends, comment tu sais tout ça ? C'est moi, Jonas, de l'équipe de basket. Jô ? Jonas, mais qu'est-ce que tu fous ici ? Bah apparemment, les démons étaient tellement désespérés qu'ils ont chipé le parchemin pour te faire venir ici et l'ont utilisé et me voilà. Sérieusement, t'as pas remarqué des trucs bizarres lors des attaques ? Pas maintenant, tu le dis, c'est vrai que les villages qu'on a repris semblaient pas avoir subi d'attaques auparavant. Et les démons qui étaient stationnés là utilisaient des fonds et des fourches. On a attaqué des villageois démons ? Moi, je te pose la question pour avoir ton avis, mais c'est vrai. Le roi des humains, le roi des connards, ouais. Ça veut dire que c'est pas des démons les envahisseurs ? C'est vous, vous m'avez trompé ! pour nourrir nos gens. Et la déesse nous a dit qu'on pouvait attaquer les démons. C'est pas une raison. Et faire un traité ou des échanges avec eux, ça vous est pas venu à l'aider ? On devrait pas intervenir ? Contre le héros et celui des démons ? Non merci, sans moi. Ouais, j'ai pas envie de crever. On reste là et on bouge pas ? T'as tout compris. Donc, on récapitule. Vous allez nous rédiger un traité de paix où les territoires reviennent à leurs propriétaires d'origine. Et à l'avenir, si jamais vous avez un problème ou besoin de quelque chose, vous demandez ou proposez un échange avant de lancer la guerre. Ça me semble correct. Deal ? Deal. Attendez, ce n'est pas au héros de décider de telle chose. Hein ? D'accord. Bien. Bon, on va vous laisser alors. Il paraît que le parchemin était pris par les démons. Tu viens avec nous, Arthur ? Comme je n'ai pas envie de rester dans ce monde et que ma famille me manque, je n'ai pas d'entrechoix. Allez, direction le royaume des démons. Morgana, tu viens ? J'arrive. Roi des démons, on est de retour. Mordray, mon pote, bienvenue. Comment ça se sait ? Le héros, chacun pour soi ! Salut ! Non, non, ça va. Tout le monde se calme. C'est un ami, il n'y a pas besoin de paniquer. T'es sûr ? Ouip ! Par contre, pardon de ne pas rentrer dans les détails, mais qui est en charge d'envoyer des espions chez les humains ? C'est ça l'hasard ? Pourquoi ? C'est moi et mon problème ? T'aurais pas envoyé des gens pour piquer le parchemin de je sais plus quoi ? Mais non, voyons. Tu es sûr ? Parce qu'on m'a dit que le parchemin avait été dérobé par un démon. Je... Hum... Bon, d'accord. C'est moi qui ai envoyé des gars pour le piquer afin que vous ne mettiez pas la main dessus. Vous êtes content ? Mais pourquoi tu as fait ça ? Parce qu'on avait besoin de le garder. Il est peut-être nul comme un héros, mais c'est un symbole parmi les troupes. Le père maintenant apporterait une perte de motivation énorme dans nos troupes. En fait, la guerre est finie. Un traité devrait nous parvenir dans les jours qui viennent. Je m'en fiche. Je l'ai, je le garde. Si vous voulez le parchemin, vous pouvez toujours rêver. Je ne vous le donnerai jamais. Alors, je vais tenter un truc. Je ne promets rien. Alors, ça peut réussir ou échouer. Salazar, donne le parchemin. Non. Salazar, donne le parchemin. Non. Salazar, donne le parchemin. Bon, d'accord. Bon, bah, c'était facile, hein ? Roi des mondes, s'il te plaît, est-ce que tu peux t'occuper du rituel pour le retour d'Arthur et moi dans notre monde ? En attendant, j'ai encore un truc à faire. Je suis sûr que tu peux retourner chez toi ? Et si je t'offre un titre ? Nope. J'en rajoute des terres. Non. Je t'offre même un château et des serviteurs. Mais vas-y, là, je peux pas faire plus. Niet. Bon, tu n'as pas dit un seul mot sur tout le trajet de retour, Morgana. Dis-moi ce que tu as à dire, s'il te plaît. Jonas, s'il te plaît, rester. Je ne peux pas rester. Écoute, là d'où je viens, j'ai une famille, des amis. J'ai disparu comme ça d'un coup. Il doit se faire un sang d'oncre à se demander où j'ai pu partir. J'ai vu dans la famille d'Arthur comment ça se passait et la mienne doit sûrement être dans le même état maintenant. Il n'y a pas d'autre solution. Tu as de la famille, des amis ? Ma famille habite toujours dans le village de mon enfance. J'ai des amis parmi les servantes du château. Je voudrais te dire que tu peux venir avec moi, mais tu es dans la même situation. En plus, si tu venais, tu serais envahie par les humains. Et je sais que comme tu ne me supportes pas... Toi, je te supporte. Je supporte ta façon d'être. Je supporte tes histoires. Je supporte ton expression stupide que tu as quand tout ne se passe pas comme tu l'avais prévu. Je supporte. Ok, toi, t'as besoin d'un câlin. Jonas ? Le portail pour rentrer chez nous est prêt. Tu viens ? J'arrive. Donne-moi deux minutes. Bon, Morgana, c'est l'heure. Tu n'es pas obligée de venir. Si. Je dois venir. Je dois venir te dire au revoir. Ok, ok. On y va ? Mon raid, mon pote, tu es sûr de vouloir faire ça ? Ça tient toujours, les terres, le titre... Ouais, je suis sûr. C'est quand tu veux, vieux. Qu'est-ce qu'on va dire à l'armée ? Hé, Salazar. Non, tout le monde. Chacun d'entre vous ici peut devenir un héros. Et dans le regard d'une personne, vous l'êtes déjà. Je... J'ai pas de phrase toute faite et aucun cliché me venant à l'esprit, donc... Dites-vous que ça va aller et que tout va bien se passer. Bon, je passe devant. Désolé d'avoir décrit votre village, au fait. On se retrouve de l'autre côté, Jonas ! Ça, c'est une phrase cliché. Jonas. Au revoir. Au revoir, Morgana. Ça a marché ? On est de retour chez nous. Hé, Jonas, regarde, on est revenus. Jonas, ça va ? Il est parti. Morgana, est-ce que tu vas bien ? Non. Hé, ici Ebon, le scénariste de Kamlan et aussi celui qui a fait plusieurs voix dans la saga. Je voulais vous dire à tous un très grand merci pour avoir écouté ma première saga radiophonique. Et je voulais faire un remerciement à tous les acteurs qui... Ebon ! Il faut qu'on parle du dernier épisode de ta saga. Jilin et JLC ? Mais comment êtes-vous rentrés chez moi ? Attendez, il y a plus d'importants. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas avec mon dernier épisode ? Bah, tu vois, il est pas... Comment dire... Il est pas assez cliché. Que, quoi ? Ah ouais, tu nous as habitués à mieux, mon petit Ebon. Vous voulez du cliché ? Je vais vous en donner, moi, du cliché. KD, pas l'orce générique. Et donc là, tu vas essayer de me faire croire qu'Arthur et toi vous vous êtes fait invoquer dans un autre monde, c'est ça ? Lui par des humains et toi par des démons. Ouep. Et t'aurais réussi à avoir une sermante aux cheveux rouges mais alors hyper mignonne qui t'aurait pratiquement voué ce sentiment à la fin. Ouais. Non, allez. Sérieusement, vous étiez où ? C'est la vérité, mon petit Julien. Et à part toi, il n'y a que Arthur qui la connaît, cette vérité. On est devenus proches après cette histoire. D'accord, et c'est donc pour ça qu'il est très avec nous en ce moment. Oh, une pièce. Dépêche, le feu va passer au rouge. Oh, vous êtes sérieux ? Je l'ai, 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 putain, crevé par un camion, c'est tellement, tellement... Cliché ? Non, chiant. Julien, mon ami Juju, faut que tu fasses un dernier truc pour moi. Tout ce que tu voudras, mon pote. Il faut que tu... tu détruises mon ordinateur. Fous-le dans la baignoire et noie-le complètement. Après, après ça, tu détruis le disque dur et aussi, tu enterres les restes au fin fond de la forêt. Jure-le-moi, Julien. Je te le jure. Dis aussi, à Billy que son grand frère ne reviendra pas fêter Noël avec lui et dis à Scarlett que c'est le cas des de mes soucis. Non mais, tu utilises vraiment tes dernières paroles pour cette phrase-là ? Ouais, t'as raison. Dis à Arthur que s'il refait le con, je reviendrai lui retranspercer le torse. Et toi, va dire à cette fille qu'elle te plaît. Et invite-la, bordel, je sais pas, un ciné ou aller boire un verre en terrasse. Je crois que c'est l'heure. Jonas ? Jonas ? Jonas ? Oh non, Jonas ? Jonas ? Jonas ? Jonas ? Ah bon, je suis mort. Qui me parle ? C'est moi. Erika de la team Javras ? Quoi ? Mais non, je suis la déesse d'un autre monde. Alors, excusez-moi, mais c'est exactement la même voix. Bah non. Ah bah si, vous n'avez pas accès à l'internet que je puisse vous le prouver ? Euh si, attends deux secondes. C'est quoi l'adresse ? www.javras.fr Ah oui, faites voir. Si la princesse ne désire pas se marier, elle devra se résoudre à accepter une quête donnée par la reine. Cette quête devra déterminer si la princesse est apte ou non à gouverner seule. Ah ouais, c'est bizarre qu'une mortelle ait la même voix que moi. Enfin bref. Je t'envoie dans un autre monde rempli de magie et de monstres. Ces habitants ont besoin de ton aide pour combattre un roi démon. Alors, je peux refuser. Non parce que j'ai déjà donné. Euh, non. Bonne chance. Oh mais c'est pas vrai ! Et voilà le travail. Euh, attends. Comment ça il a déjà donné ? Le rituel a fonctionné. Le nouveau héros commence à apparaître. Espérons que celui-ci sera meilleur que ce faux héros. Le voilà ! Pourquoi je tombe toujours de haut ? Ô puissant héros, accorde-nous ta force afin de... Ha ! Je connais cette voix et ce visage. Euh, qui ? Moi ? Toi, le type en armure là. Euh, moi ? C'est bizarre. Sa voix me dit quelque chose. Donne-moi ton casque. Mais ? Donne-moi ton casque, je t'ai dit ! D'accord. Toi ! Oh ! Mordred ! Non seulement tu nous l'as fait à l'envers en invoquant un héros, mais en plus, il a fallu que ce soit moi ! Attends, en fait tant mieux que ce soit moi ! Mais tu n'as pas tenu ta parole et tu recommences à faire le con avec ta guerre à la con ! Ah ! Je suis en colère à cause de toi ! Je me barre ! Et si jamais je dois revenir ici, je vous brûle tous et je tue ce putain de chaton ! Ou l'inverse ! Oh et puis merde ! Il... Il est parti ? Apparemment. Que fait-on, sir ? On s'en tient au traité et on boit. On boit pour oublier. Sir ! Sir ! Le seigneur Mordred est revenu et... Ouais, bon, moi j'ai pas que ça à faire, moi ! Moi démon, ton offre pour que je reste, les terres, un titre et tout le tintouin, ça marche toujours ? Mordred, mon pote, bien sûr que ça tient toujours, mais comment ça se fait que tu sois là ? Eh bien figure-toi que je suis mort dans mon monde et que la déesse m'a renvoyé chez ces connards d'humains. Ils n'ont pas tenu leur parole, ces enfoirés, mais bref, je les ai secoués un peu, ça devrait aller ! Ah, si tu le dis. Bon, sinon, tu as resté au château. En plus, ça fera plaisir à Morgana d'apprendre que tu es revenu. Justement, à ce sujet, je voudrais que tu rajoutes un tout petit truc dans ton offre initial. Oui ? Morgana, tu me la laisses. Elle vient avec moi et comme je sais pas du tout si on a le droit d'épouser une servante, tu laisses couler si ça passe bien entre nous, ok ? Oh, tu sais, ici un noble peut épouser qui il veut, hein ? C'est pas pareil chez toi ? C'est compliqué. Maintenant, j'ai un service à te demander, il me faut des fleurs, du parfum et un bon endroit pour emmener une fille. Pour le parfum et les fleurs, ça devrait pas être compliqué. Mais j'ai pas d'idée pour l'endroit. Morgana, je pensais venir te trouver. Enfin bref, je suis rentré. C'est des fleurs déjà en pot, mais on va pas chipoter. Bon, je vais vous laisser. Je... tu... Écoute, je sais que je suis un humain et que c'est pas un bon point pour moi. Mais je suis un humain d'un autre monde. Puis-je t'emmener des fleurs ? Bon, elles sont déjà dans un pot avec de l'eau, mais c'est joli quand même. Bon. J'ai des sentiments pour toi depuis que je t'ai rencontré sur ce champ de bataille et malgré nos disputes par la suite, j'ai apprécié les avoir avec toi. J'apprécie te voir sourire, j'apprécie ton élure fière, j'apprécie même l'air arrogant que tu as quand tu me rabaisse en tant que simple humain. Morgana Cambriae, veux-tu sortir avec moi ? T'es un débile, un idiot, stupide. Bien sûr que je veux sortir avec toi. Yes, enfin un truc qui se déroule comme je l'avais prévu. Crétin de héros. Voilà, ça c'est cliché comme ça ? C'était Kamlan, une fiction audio scénarisée par Ebon, relue par Adélix, Mélectrique, et Richulte, montée par Badou. La pochette est illustrée par Ebon. Avec JLC dans le rôle de Jonas. Bah, qu'en faire, mais tu es un roi qui m'a invoqué pour combattre l'ennemi imbattable. Jilin dans le rôle de Morgana. J'aime pas la nature, j'aime pas les trajets en chariot, et j'aime pas les humains. Aurine, le roi démon. Mordreil, mon pote, bienvenue ! Ambroise, Arthur. Jonas, le portail pour rentrer chez nous est prêt, tu viens ? Vastorien, Julien. Tout ce que tu voudras, mon pote. Erléo, Salazar. C'est moi, il y a un problème. Mélectrique, la serveuse. Et sinon, qu'est-ce que vous faites dans le coin ? Melvo, le roi humain. Le parchemin de je sais plus quoi ? Erika, la déesse d'un autre monde. C'est moi. Dark Sprite Angel, le garde du château. Oui, mais c'est qui ? Eastun, le garde paniqué. Ah, c'est la merde, la merde, la merde ! Adelix, Gwen. Héro, on est là pour te sauver ! Anna, Sally. Gwen, démerde-toi pour le garder en vie ! Jatouf et Tsuki, les démons. Il est apparu ! Notre sauveur ! La musée, le garde du château et le magicien humain. Euh, vous êtes qui ? Le voilà ! Martin Costin, Guidon et les gardes royaux. Oui, que fait-on Salazar ? On devrait pas intervenir ! Et Ebon, dans de nombreux rôles sans nom. La musique d'intro et d'outro a été composée et réalisée par Eiji, celle de la taverne par Badou. Cette fiction audio n'aurait pas pu exister sans le soutien financier de Nacricor, Rubilin, Elsie, Thomas Lecavelier, Stella Tsu, Flaming Fox, Richulte Javras, Yoti, Soren Ran, Mister Tortue, Clément, Titus, JPPJ, Purple Peignoir, Mister Badger, Monololo, Klaxus, Thomas H, Sylve Bard, Socolin, Itineris, Franco Twist, Wachino Foyer, Coralie, Laïti, Laurent Doucet, Thomas S, Rechkaf, Mopolo, Adélix, Alméride, Malectric, Johan Laurent, Zenigata, Genetics, Valentin Mejikas, Fanny Como, Zür, Jill Lianja, Ambroise, Maïs, Guillaume Capouet, JLC Blaise Du, Raphaël Munoz, Kiri, et Elmorel. Merci infiniment. Vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee et Panthréon. Vous pouvez retrouver d'autres fictions audio sur javras.fr et nous suivre sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada